C'est une onde de choc qui traverse le village dimanche dernier. Je me disais je rêve, c'est pas possible. Non, non, c'est vrai, je suis encore un peu sous le choc. On croissera plus son sourire, c'est dommage parce que c'était une personne charmante. Saint-Cyr-sur-Mer, 9000 habitants à un coin tranquille où il fait bon vivre. Mais depuis une semaine, toute la France a les yeux braqués sur ce petit village. Marie-France Pizier est morte à l'âge de 66 ans à son domicile de Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var. Marie-France Pizier, 50 ans de carrière, 40 films devant les caméras des plus grands de Truffaut à Téchinay. Aux côtés de monstres sacrés comme Jean-Paul Belmondo, celle aussi qui a reçu deux Césars en 76 puis en 77. Cette grande actrice française est morte, retrouvée sans vie dans sa piscine. Et depuis, les supputations dans le village vont bon train. Est-ce qu'elle a fait un malaise ? Est-ce que c'était... Je n'en sais rien. La chaise a basculé et elle est partie avec dans l'eau, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Elle a eu un malaise, tout simplement. Elle a eu un petit malaise. Mais il y a une autopsie, non. Car depuis une semaine, le mystère plane. Que s'est-il passé dans la nuit du 23 au 24 avril ? Comment Marie-France Pizier s'est-elle retrouvée en pleine nuit au beau milieu de sa piscine ? Suicide ou accident ? L'enquête est ouverte. Samedi 23 avril, 23 heures, c'est la dernière fois que Thierry Fink-Brettano verra sa femme vivante. Un couple uni depuis 30 ans, deux enfants, une famille heureuse qui se retrouve régulièrement dans le sud de la France, dans cette résidence secondaire cachée dans la verdure qu'ils achètent il y a 5 ans. Un petit paradis jusqu'à cette nuit du 23 avril. Le mari de Marie-France Pizier va se coucher. Il laisse Marie-France Pizier seule devant sa télé. Et à 3h30 à peu près du matin, le mari de Marie-France Pizier se réveille, constate que son épouse n'est pas présente dans le lit à côté de lui, qu'apparemment elle ne s'est pas couchée non plus, puisque le lit est intact à sa place. Thierry Fink-Brettano fouille chaque pièce de la maison. Aucune trace de sa femme. C'est en sortant dans le jardin et en allumant la lumière de la piscine qu'il la découvre enfin. C'est là qu'il constate assez vite que dans l'eau, il y a une forme qui peut s'apparenter à un corps. Et Marie-France Pizier est au fond de l'eau, apparemment avec un enchevêtré dans une chaise en fer forgé. Dès le début, le suicide serait une des pistes explorées par les enquêteurs. Le corps coincé dans une chaise de jardin, comme un leste qui l'entraînerait vers le fond. Le scénario semble plausible. Reste à trouver une raison. Un cancer du sein, une maladie qui la touche depuis 2004 et qui aurait pu être le déclencheur d'un geste désespéré. L'annonce même du cancer, c'est-à-dire quelque part la confrontation avec sa propre mort, peut amener à un phénomène dépressif. D'autant que Marie-France porte déjà un lourd héritage. D'après ce qu'on sait, par sa carrière d'ailleurs aussi, c'est qu'elle a son père et sa mère qui se sont eux-mêmes donnés la mort à 2 ou 3 ans d'intervalle, il y a quelques années. Une mère qui, au moment de son suicide, est également atteinte d'un cancer du sein. Triste coïncidence. Pourtant, les témoignages des proches de Marie-France sont unanimes. Avant son décès, elle ne semble ni déprimée, ni suicidaire. C'est Frédéric Elbert, un journaliste, qui, le 1er, va sortir une information reprise par de nombreux journaux et qui sème le doute sur la thèse du suicide. Les enquêteurs sont désormais catégoriques sur un point, c'est que Marie-France Pizier ne s'est pas noyée. Elle n'avait pas d'eau dans les poumons, en tous les cas pas assez pour permettre de penser qu'elle soit morte par noyade. Une noyade que l'autopsie du corps n'a permis ni d'infirmer, ni de confirmer. Seule certitude apportée par les dernières analyses toxicologiques, l'actrice aurait absorbé de l'alcool et des antidépresseurs le soir de sa mort. Un cocktail qui aurait pu altérer ses réflexes. Les deux hypothèses qui sont aujourd'hui privilégiées par les enquêteurs sont soit un arrêt cardiaque, une crise cardiaque alors qu'elle est au bord de la piscine, elle meurt et elle tombe dans la piscine, soit un malaise violent qui fait qu'elle tombe dans la piscine et que là se produit un phénomène d'hydrocution puisque l'eau était gelée. Suicide ou accident, les enquêteurs n'ont pu trancher. Pourtant, l'information est capitale pour son mari et ses enfants. Une famille entendue longuement pour tenter d'éclaircir cette triste affaire, notamment Thierry Fink-Brentano, son mari. A la découverte du drame, il aurait prévenu les secours, mais il n'aurait pas plongé pour sortir le corps, tétanisé selon ses dires, au bord du bassin. Une chose est de se dire dans un bureau ou devant sa télé ou dans son salon, « Ah mais pourquoi il n'a pas sauté tout de suite ? Pourquoi il n'est pas allé la chercher ? » Une autre chose est d'être en état de choc devant le corps de sa femme dans une piscine en pleine nuit. Face à la main, on peut avoir des réactions complètement paradoxales. Vous voyez les gens descendant d'une voiture en flamme chercher leur verre de montre. À ce moment-là, c'est vrai que le rationnel n'est pas de mise. Ce matin, Marie-France Pizier a été inhumée, pleurée par ses proches et par la grande famille du cinéma. Elle était rare, généreuse, sans aucune prétention, exigeante avec elle-même et avec les autres, et avec plein, plein, plein de présence, de talent, de sensibilité et d'une extraordinaire lucidité. Pour le moment, Marie-France Pizier entraîne derrière elle son mystère, que les enquêteurs vont malgré tout encore essayer de percer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada